Re-bonjour à toutes et à tous. Le nom de la table ronde et du débat qu'on va avoir, c'est assez noir parce que c'est boussole en termes de danger de dérèglement. Je vais faire une introduction rapide parce qu'on a le plaisir vraiment d'avoir deux grands spécialistes et deux grands observateurs du monde marin. Et c'est pas moi de porter les constats. On va dire de façon un peu schématique, côté pôle, ça va guère mieux, si ce n'est même un peu pire que ce qu'on anticipait. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, côté haute mer, ce qu'on est en train de vraiment payer, c'est des décennies et des décennies de Far West environnemental, c'est à dire une zone pourtant qui est majeure en termes de surface du globe, mais qui était gérée complètement à la marge. Donc, ces deux aspects là, on va les aborder en profondeur avec deux invités que je vous présente rapidement. D'une part, Jean-Pierre Gattuso. Merci d'être avec nous tout au long de cette journée parce que je sais que vous avez intervenu aussi dans la petite salle. Donc, vous êtes océanologue, directeur de recherche au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer, laboratoire CNRS et Sorbonne Université. Et puis aussi, vous êtes membre du Haut conseil pour le climat de la métropole Nice-Côte d'Azur. À côté de vous, Clément Laving, vous êtes directeur de la politique de l'océan, l'Institut océanographique de Monaco, Fondation Albert 1er, qui est une institution dans le domaine des océans. Et on y reviendra tout à l'heure plus largement. Il y avait une autre personne qu'on voulait avoir avec nous, qui est Rebecca Hurbard, qui est quelqu'un de très, très important, notamment dans le monde de la haute paire. Alors, pour expliquer, Rebecca Hurbard a été mobilisée, notamment dans les réunions internationales, ces derniers jours. Elle a tenu à nous partager un petit message vidéo. Juste pour vous préciser, donc, elle est directrice de HSA, c'est Icee Alliance. On va dire que c'est un conglomérat d'à peu près une trentaine d'ONG dans le monde et aussi qui est regroupé avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un lobbying, c'est un lobbying qui est bleu, qui pèse énormément sur la défense de la haute mer. On écoute le petit message de Rebecca, et puis après, on revient avec Jean-Pierre et avec Clément sur les deux dossiers qui nous intéressent, c'est-à-dire à la fois les pôles et les hautes mers. Rebecca Hurbard. Good afternoon, I'm Rebecca Hurbard, the Director of the High Seas Alliance. Thank you so much for having me and apologies, I can't join this important discussion in person. Polls, high seas, these compasses in danger of disruption. We all know now that the ocean and the climate is interlinked. You know the statistics as well as I do. 50% of the oxygen is produced from the ocean, around 30% of carbon is stored there. Carbon emissions, over 90% of the excess heat produced by fossil fuel production and consumption has been absorbed by the ocean. And the hydrologic cycle, which ensures our agricultural systems on land are productive, all supported by this interconnected ocean climate system. And all of this relies on a thriving biological pump made up of trillions of marine species and creatures living, moving up and down in the water column and across the oceans. It's not just a physical and chemical process. It's an ecological system that needs health and life to function. Two-thirds of this space, of this global ocean, and covering half of the planet's surface, is the high seas, the area beyond national jurisdiction, the literal global commons. And while we all depend on it, and even if many of us never ever go there or have even seen it, we've been pushing it to its breaking point for decades and offering it practically no protection. Just 1% of the high seas is protected, despite governments committing to protecting at least 30% of our oceans by 2030. Combined with that, we have climate change impacts on top of all of the other impacts from shipping, pollution, overfishing, et cetera, pushing these systems beyond their tipping points. The High Seas Treaty, or the Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement, finally offers an opportunity to change this. It gives us the chance to bring global ocean governance into the 21st century. It provides a legal framework to protect the biodiversity, the ecosystems, those ecosystem services that we critically depend on. But time is running out. We have five years to 2030. We are pushing well past one and a half degrees of warming. And we need at least 60 countries to ratify the High Seas Treaty for it to enter into force and become international law. Many governments and civil society are committed to getting those 60 ratifications by June next year so that it will be ready for the UN Ocean Conference, which will be there in Nice. We have just nine months to get from eight ratifications to 60 ratifications, and we need everybody on board. It's absolutely still possible. Many governments are working very hard to make this happen, but we need everyone's support. We need governments to ratify and support others to ratify. We need citizens to encourage their governments to ratify, scientists to start preparing the case for marine protected areas in the high seas, journalists to tell this urgent and important story. There is a role for everybody. And I hope that today's session is interesting and fruitful and has a real focus on action. I hope to see you there next year in Nice at the UN Ocean Conference. Thank you so much. So Rebecca Hubert, directrice de HSA. Alors peut-être que je vais mettre un peu les sous-titres pour la salle, parce qu'on soit à peu près au même niveau. Je sais qu'il y en a parmi vous qui comprennent entièrement le dossier. Rebecca Hubert fait référence au BBNJ. Alors le BBNJ, qui est ZACO. BBNJ, c'est un acronyme en anglais. Le premier B, c'est Biodiversity. Le deuxième B, c'est Beyond. C'est-à-dire que c'est la gestion de toute la biodiversité qui est située dans les eaux, la haute mer, les eaux internationales, qui sont en dehors des juridictions nationales. Le Far West dont on parlait tout à l'heure. Sur lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux. Alors Jean-Pierre Gattuso, quelle est aujourd'hui, on va dire, quelles sont les menaces qui pèsent sur cette zone particulière de la haute mer, qui représente une partie importante, une fois de plus, de la surface du globe ? Oui, en fait, comme l'a dit Rebecca, la haute mer, c'est 50% de la planète. C'est les deux tiers de l'océan qui ne fait pas l'objet d'une très, très forte gouvernance, pour utiliser un euphémisme. Mais en fait, c'est quand même pas totalement le Far West, dans la mesure où la Convention du droit de la mer s'intéresse à la haute mer. Et par exemple, il est interdit par des traités internationaux d'ajouter des produits dans l'océan. Et ça a un impact pour quelque chose qu'on verra demain, sur l'élimination du carbone. Il y a aussi la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique qui a un impact, évidemment, sur la haute mer, puisqu'il y a un grand nombre des problèmes auxquels fait face l'océan, c'est le réchauffement, l'acidification, et donc cette Convention sur la biodiversité, sur le changement climatique, a le potentiel d'impacter favorablement la haute mer. Mais c'est vrai qu'hormis ça, il y a une grande partie de Far West. Il y a beaucoup de problèmes. Le premier, c'est la surpêche. En même temps, j'ai demandé à la régie de mettre le petit slide que vous avez préparé. Il y a un peu l'état des lieux, on va dire. Continuez, continuez. C'est l'état des lieux. La surpêche. Rémi Parmentier en a parlé ce matin. La pêche illégale, les subventions à la pêche. C'est vrai que 55 milliards de dollars sont fournis chaque année pour subventionner la pêche qui détruit en grande partie l'environnement. Il faut absolument intégrer cette gouvernance dans la haute mer. Par ailleurs, il y a aussi des subventions sur les combustibles fossiles. 1 000 milliards de dollars par an de subventions étatiques aux combustibles fossiles, ce qui contribue à endommager l'océan et la haute mer. Autre problème qui va se faire jour très bientôt, qui est en discussion déjà, ça a été abordé. L'Autorité internationale des fonds marins qui examine dans un contexte qui est très tendu l'exploitation possible des minéraux, des nodules polymétalliques et des croûtes qui contiennent des minéraux importants pour la transition énergétique. et ça a été mentionné aussi. La France fait partie des pays qui demandent un moratoire sur cet aspect d'un point de vue scientifique. Très franchement, il n'y a aucun sens à faire ça. Il y a une biodiversité qui est importante dans la haute mer, dans l'océan profond. Cet océan profond stocke du carbone. La pompe biologique dont a parlé Rebecca Hubart, c'est cette matière organique avec du CO2 qui a été retirée de l'atmosphère et qui plonge dans l'océan et qui se retrouve piégée dans le sédiment. Lorsqu'on va exploiter ces nodules polymétalliques, on va remettre en suspension ce carbone qui avait été stocké et qui peut potentiellement revenir à la surface. Donc, il faut être extrêmement prudent sur l'utilisation de la haute mer. Évidemment, il y a des lobbies miniers qui sont à l'action et la voie scientifique ne porte pas toujours. Et heureusement, il y a des ONG qui agissent de façon très, très active sur ce domaine. Pour que chacun comprenne, c'est mon rôle d'un peu de vulgarisateur. Donc, ces nodules aujourd'hui polymétalliques dont vous parlez, Jean-Pierre, ces nodules qui sont situés majoritairement dans les plaines abyssales, c'est-à-dire à des profondeurs assez hauts de 4000, 5000, 6000 mètres. Ce n'est pas très grand. Ce sont des nodules de quelques centimètres. Mais évidemment, pourquoi ça intéresse aujourd'hui ? Pourquoi la question de l'exploitation commence à arriver ? Parce qu'ils sont riches en manganèse, ils sont riches en cobalt, en nickel. Et évidemment, autant dire que ce sont des matériaux et aujourd'hui des choses qui se disent qu'il y a quelques années en arrière, l'exploitation ne nous semblait pas très intéressante. Aujourd'hui, elle devient potentiellement économiquement intéressante. Mais avec tous les warnings que vous nous faites, c'est juste pour que chacun comprenne. Clément, la vigne, par rapport à la question de... On reste sur les hautes mers. C'est la question de la gouvernance qu'on est en train de poser. Il y a aussi une question qui est au-delà de qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire. Il y a une autre question sous-jacente qui est extrêmement intéressante. C'est la question aussi du partage de la valeur. Parce que c'est tout un écosystème sur lequel on est. Quel regard vous portez ? Et comment on peut détricoter ce partage de la valeur autour de la gestion de la haute mer, finalement ? Alors, l'un des enjeux, effectivement, par rapport à ce traité BBNJ, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'est pas en force. Et donc, comme l'a dit Rebecca aussi, c'est très important d'arriver à ce qu'un nombre suffisant de pays décident d'intégrer le traité dans sa loi nationale. Donc, typiquement, le processus, c'est... Il y a un texte, il y a un accord sur le texte. Derrière, il y a un certain nombre de pays qui signent le texte en disant, oui, je pense que le texte correspond à ce qui me semble important. Et derrière, le texte doit être ratifié. Aujourd'hui, on est à 97 pays qui ont signé le texte, enfin, hier soir, en tout cas, et on est à 10 pays qui l'ont ratifié. Alors, c'est plus facile de signer, bien sûr, que de ratifier. Mais il est très important, pourtant, d'aller au-delà de dire, oui, je pense que le texte est important, et d'aller jusqu'à l'intégrer dans sa loi nationale. Pour que le texte entre en vigueur, il faut que 60 pays aient ratifié ce texte. Et donc, c'est l'une des cibles, effectivement, de UNOC. Maintenant, pour répondre... Juste pour essayer de la chronologie, le texte a démarré en juin 2023. Donc, on en est à un an et demi, aujourd'hui, en gros. Après 10 ans de négociations... Tout à fait. ...et on a vu des textes qui, après 20 ans, n'avaient pas été ratifiés, même s'ils avaient été signés par un nombre suffisamment de pays. Donc, c'est à la fois une course contre la montre parce que l'océan a besoin, la haute mer a besoin d'être encadrée. Et en même temps, c'est aussi un aboutissement avec la prise de conscience que c'est nécessaire que ce texte soit en place. Donc, derrière, le partage de la valeur. Dans le texte de BBNJ, l'un des éléments concerne les ressources génétiques marines, c'est-à-dire, finalement, tous les médicaments, tous les produits, toutes les substances qui peuvent être trouvées dans les organismes marins. Et il y a un cadre qui permet de prévoir un partage de la valeur parce que, comme ça a été dit, la haute mer, c'est un bien commun. Et donc, il ne faudrait pas que des entreprises privées s'approprient, finalement, des gènes, des molécules qui font partie du bien commun. Et donc, il y a un besoin de partager cette valeur une fois que les molécules ont été identifiées. C'est un des éléments. Après, la question des nodules polymétalliques, effectivement, c'est une autre problématique, sachant aussi que l'urgence n'est pas forcément... Alors, l'urgence d'avoir un cadre est là. Par contre, il est possible que demain, l'évolution des batteries, face à que les substances qu'on voudrait aller chercher aujourd'hui, ne soient plus pertinentes demain ou après-demain. Enfin, c'est un peu un autre sujet. C'est un autre débat, mais en même temps, c'est un peu l'équation qu'on a abordée sur une table précédente. Je reste sur cette notion de haute mer, parce qu'elle est importante. Et je sais qu'il y a quelque chose qui vous unit, et j'imagine aussi qui vous unit avec Rebecca. C'est qu'au-delà de ça, finalement, cette haute mer, et plus globalement les océans, c'est un bien commun. C'est une réalité. On est dans une logique un peu de copropriété, si on devait ramener ça à un immeuble, voyons les choses simplement. Mais c'est des problèmes qui débordent très largement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste... Il y avait une table tout à l'heure consacrée au recul du trait de côte. Ce problème n'est pas limité juste aux pays qui ont la chance ou pas d'être côtiers. C'est-à-dire qu'un pays qui est en plein climat continental dépend complètement de ce qui se joue dans les hautes mers. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Gattuso, il y a une compréhension globale de ce qui se joue en haute mer qui va impacter l'ensemble des pays et pas juste les pays qui ont de la côte ? Malheureusement, je ne crois pas. Je pense qu'une grande fraction de la population ne se rend pas compte des bénéfices qu'elle retire de l'océan. La modération du changement climatique, la sécurité alimentaire, le tourisme, l'activité économique. Et même si on est dans un pays qui n'est pas du tout en bordure de mer ou d'un océan, tout le monde bénéficie de ces services. Mais je ne pense pas que cette prise de conscience a eu lieu. Je voudrais aussi revenir sur quelqu'un. Le représentant de Deloitte, tout à l'heure, a parlé de la septième économie de la planète. C'est vrai. 25 milliards, trillions de dollars, la valeur de l'océan. Et il aurait pu compléter en disant que le produit brut généré par l'océan chaque année, c'est 2,5 trillions de dollars. Cette somme-là, en fait, dépend d'un océan en bonne santé. 70% des bénéfices que nous amène l'océan dépendent d'un océan en bonne santé. Et surtout, l'océan du large, puisque c'est la plus grande fraction de l'océan. Donc, c'est une... Préserver l'océan, c'est aussi préserver ces services qu'il nous rend. Et donc, d'un point de vue économique, ça fait beaucoup de sens de préserver l'océan, comme ça fait beaucoup de sens de préserver sa biodiversité. C'est l'objet de ce traité BBNJ. Donc, traité sur lequel on espère tous collectivement, symboliquement, ici même, à Nice, en juin prochain, que pour ce traité BBNJ, il y aura une étape marquante. Ça ne correspond pas à une information que j'ai, mais le symbole serait magnifique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce sens-là qui sont mobilisées à droite et à gauche. Au-delà des hautes mers, évidemment, il y a un deuxième dossier qui est un dossier tout aussi brûlant. C'est le dossier des pôles. Alors, sur lequel, contrairement peut-être à la haute mer où le grand public, c'est une notion qui est un peu éloignée, sur les pôles, et là, je regarde Clément-Lavigne, notamment, sur les pôles, on a le sentiment qu'il y a une mobilisation, une compréhension au niveau du grand public qui est bien plus, aujourd'hui, construite. Preuve en est, finalement, avec l'exposition Mission Polaire, qui se tient à l'Institut depuis combien de temps ? Elle a démarré il y a combien de temps ? Depuis juin 2022. D'accord. Et vous vous en êtes à ? 1,5 million de personnes. Alors, c'était lundi dernier qu'on a fêté notre 1,5 million de millionième visiteur. Et bravo, et merci de le faire. Et cet engouement, j'allais dire, même si c'est un engouement un peu malheureux, cet engouement correspond vraiment à un intérêt, à une forme de perception, de l'enjeu autour des pôles ? Alors, oui, bien sûr. En fait, l'un des enjeux autour des pôles, c'est que c'est important d'émerveiller. Ça fait partie des choses qu'on fait, mais au-delà de l'émerveillement, il faut aussi engager nos visiteurs. Et c'est une constante, en fait, au niveau de l'Institut océanographique, c'est que, au niveau de Monaco, c'est que l'arrière-grand-père du prince Albert II, qui était Albert Ier, avait déjà commencé à faire des visites, des missions océanographiques dans les pôles. Donc, c'est vraiment quelque chose de continu. Et on voit que cette volonté de travailler sur les pôles, c'est quelque chose qui ne s'est pas arrêté. Après, de manière plus concrète, il y a évidemment un impact du changement climatique sur les pôles. Ça, c'est certain, et on pourra en reparler. On s'aperçoit qu'il y a une accélération, finalement, de l'élévation des températures. Il y a une fonte, finalement, de tout ce qui est la glace, notamment en Antarctique, de la glace terrestre. Et il y a aussi un enjeu qui est lié à la biodiversité autour des pôles et la nécessité de protéger les pôles au travers d'aires marines protégées pour arriver à protéger cette biodiversité contre la surpêche. En fait, on voit que l'espèce humaine, bien souvent, descend dans la chaîne alimentaire quand il va chercher dans la mer. C'est-à-dire qu'il commence par les gros poissons et puis après, il prend des poissons plus petits. Maintenant, on en est au krill. Et donc, les krill, c'est des petites crevettes. Et l'espèce humaine est en train d'aller chercher ce krill. Et il y a un besoin de réguler la façon dont les ressources marines sont exploitées et sont effectivement poursuivies où il y a un travail de recherche dans les pôles. Et donc, ça, ces aires marines protégées, c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose sur lequel l'Institut Océanographique travaille très dur aussi avec beaucoup de partenaires, bien sûr. Ça peut avoir un caractère anecdotique, mais pas que, parce que vous parlez des missions polaires qui sont à l'Institut, qui continuent d'exister. Évidemment, notre rapport au pôle est interrogée aussi la façon d'explorer et de vivre au sein des pôles. Ce qui pose des questions où on va aujourd'hui assez loin, c'est-à-dire pas un peu aujourd'hui pour avoir une présence dans le monde polaire au travers des missions et autres, il faut un accès à l'énergie. Et cette question de l'accès à l'énergie par rapport à la protection des pôles, elle pose mille questions et mille réponses sont possibles. Comment vous travaillez là-dessus, sur les missions polaires ? Comment on travaille sur une mission polaire en 2024, en fait ? L'une des choses qu'on va faire, bien évidemment, c'est s'interroger sur la source de l'énergie, sur sa nature. Et après, l'Institut considère qu'il est essentiel de travailler avec le secteur privé sur ces questions-là. L'un des projets, qui est vraiment à un stade assez précoce, mais l'un des projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, c'est regarder la faisabilité de décarboner les bases antarctiques. Aujourd'hui, les bases antarctiques dépendent de diesel pour fabriquer de l'électricité ou même pour les déplacements. Pour chauffer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, l'une des questions, l'un des sujets sur lesquels nous avons commencé à travailler avec un fabricant de batteries chinois, c'est de regarder dans quelle mesure il serait capable de mettre ses ressources, de mettre sa technologie au service de l'Antarctique et au service de batteries qui seraient plus résistantes au froid, de production d'électricité renouvelable, qui permettraient de s'affranchir des hydrocarbures. Et ça, c'est une des pistes qu'on peut essayer de mettre en oeuvre pour arriver derrière à décarboner l'exploitation, ou pas l'exploitation, mais l'exploration antarctique. L'exploration. Jean-Pierre Gattuso, parlons des pôles maintenant, qui étaient là, on pourra repasser votre document puisqu'il y avait un peu deux colonnes, Haute-mer et pôle. De façon un peu provoquante, je le disais en préambule, la situation est encore moins bonne que celle qu'on imaginait il y a encore quelques années. Alors, qu'est-ce qui se joue sur les pôles Nord ? On sait que c'est la fonte, le niveau des hausses des mers. Malheureusement, finalement, pour l'instant, on est plutôt dans un scénario pas très bon, on va dire, en état. Et puis après, il y a la situation d'Antarctique aussi. Oui, avant de répondre à votre question, sur la décarbonation des stations, je voulais souligner que l'Institut Paul-Emile Victor, l'Institut Polaire Français, à sa station de Rabot, Nihal-Sund, a des panneaux solaires et fabrique son électricité l'été. Il y a beaucoup de soleil en été. Et donc, voilà. Donc, ça a déjà commencé en fait en Arctique et l'IPEV est assez novateur dans ce domaine. Alors, pour répondre à votre question, en Arctique, le problème, c'est la perte de la glace de mer, la fonte des glaciers, et des calottes polaires qui contribuent à l'élévation du niveau de la mer. Bien sûr, pour fixer un ordre de grandeur, ça ne va pas se faire demain, mais il y a assez d'eau au Groenland pour faire monter le niveau de la mer à l'échelle globale de 7 mètres et en Antarctique de plus de 50 mètres. Donc, tout ne va pas fondre, je le précise, mais la contribution de la fonte des calottes polaires et des glaciers contribue très fortement à l'élévation du niveau de la mer. Allez-y, allez-y, je vous... 40% de la glace de mer a été perdue en Arctique. Alors, ça ne contribue pas à l'élévation du niveau de la mer, bien sûr, puisque c'est de la glace de mer, mais il y a une sorte de mécanisme très problématique. C'est une rétraction... On appelle ça une rétraction positive, négative, c'est-à-dire que... Positive, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on perd de la glace, la glace est blanc, ça reflète l'énergie vers l'atmosphère et donc ça empêche l'océan de se réchauffer. Quand on perd la glace de mer, l'océan devient sombre et donc il absorbe de l'énergie. Donc, c'est en fait un système en fait assez vicieux dans la mesure où on perd de la glace de mer qui renforce le réchauffement climatique qui fait à nouveau perdre de la glace de mer et donc c'est un cercle vraiment problématique qui se passe dans... Qui peut même aller jusqu'à des notions d'emballement presque. Absolument, c'est une notion d'emballement. Alors, maintenant, on descend, pour le sud, l'Antarctique, parce que justement, une des découvertes assez récentes, c'est qu'en Antarctique, ce réchauffement de la mer dont vous parlez commence à avoir une action ancienne Antarctique qui, honnêtement, on regardait il y a 15 ou 20 ans en arrière, on croyait que la question ne se poserait pas sur l'Antarctique. Quand on regardait les premiers travaux c'était hors spectre. Et puis finalement, bon an, mal an, la question commence à se poser. Elle se pose et en fait, la projection du GIEC qui est de dire on peut atteindre 1,10 m d'élévation au niveau de la mer d'ici 2100, en fait, beaucoup de collègues estiment qu'elle est sous-estimée précisément parce que la calotte antarctique, sa stabilité est vraiment remise en doute surtout dans la péninsule antarctique et donc il n'est pas impossible qu'on ait un phénomène de basculement. Quand on perd de la glace de mer, les glaciers peuvent se déverser, déverser de la glace qui fond parce que l'eau se réchauffe et donc il y a là aussi un emballement qui est possible. Et on a des canicules absolument spectaculaires en Antarctique. En 2022, en Antarctique de l'Est, il y a eu une canicule de 40 degrés à une époque en mars où la température est en général en moyenne de 50 degrés. la température s'est réchauffée à 9 degrés. Imaginez qu'on avait une canicule plus 40 degrés par rapport au normal saisonnière dans nos pays. C'est considérable. Je sais que malheureusement le temps passe vite et dans le message qui vous unit tous et beaucoup dans les gens qui travaillent, qui observent, qui sont autour de la mer, c'est que ce bien commun aujourd'hui nécessite mobilisation mais j'ai l'immobilisation parce qu'il a encore temps, Jean-Pierre Gattuso, il a encore temps de changer les choses. Ce n'est pas juste du défaitisme qu'on est en train de partager toute la journée, c'est qu'il est temps d'agir et il est possible d'agir. Absolument, il est possible d'agir. Le GIEC, en 2019, a publié un rapport auquel j'ai contribué sur l'océan et la cryosphère où il est montré qu'en fait, on a estimé deux scénarios, un scénario où il n'y a pas d'action climatique et donc là, on voit que les résultats sont catastrophiques sur les pôles, sur la haute mer, sur tout l'océan mais que si on met en oeuvre les objectifs de l'accord de Paris, si on limite le réchauffement à 1,5 ou à 2 degrés, 1,5 maintenant, c'est vraiment hors de portée mais 2 degrés, on voit qu'on a une différence considérable sur les impacts sur la physique, la chimie et la biologie de l'océan dans les pôles et aussi en haute mer. Clément Laving, à quand une expo sur un institut sur les hautes mers ? Comment sensibiliser le public sur les hautes mers ? Non, mais vraiment, parce que c'est vrai qu'on parlait du BBNJ, mais comment sensibiliser aujourd'hui sur ce bien commun ? Alors, notre prochaine exposition sera sur la Méditerranée, en l'occurrence, les mammifères marins en Méditerranée et les aires marines protégées. Aujourd'hui, avec BBNJ, et même si le texte n'est pas ratifié, on peut commencer à le préparer, BBNJ ouvre la porte aux aires marines protégées en haute mer. Donc, ça peut être une façon d'arriver à porter finalement le sujet de la haute mer, sensibiliser à la protection de l'océan et regarder comment. Mais alors, peut-être en un mot, il est aussi nécessaire de mobiliser le secteur privé parce qu'on ne pourra pas mobiliser des ressources suffisantes sans impliquer le secteur privé, à la fois sur les aspects de résilience, c'est-à-dire de préservation du milieu, à la fois sur les aspects d'une économie bleue régénérative et durable et puis à la fois sur les aspects de gouvernance. Et petit teaser, lors de la conférence UNOC de l'an prochain, un special event sera à Monaco et il vise justement à mobiliser la finance pour la protection de l'océan. De la même façon qu'il y aura un special event sur la science aussi dans le cadre de l'UNOC. Merci beaucoup Clément Lavi, merci Jean-Pierre Gattuzo, merci pour ces échanges et puis merci pour votre présence et aussi vos échanges dans la petite salle en direct avec le public et on a le plaisir pour clôturer cette première journée d'accueillir Olivier Poivre d'Arc.